MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir, eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Thoreau et ascendant Thoreau, dans votre horoscope de ce mois de février, le Soleil est en Verseau, alors c'est la période Verseau jusqu'au 19 février, et bon c'est le secteur de votre Zodiac, qui est le plus haut dans votre ciel, c'est-à-dire qu'en fait c'est le secteur qui gère vos objectifs, vos ambitions, les buts que vous poursuivez et que vous pouvez atteindre, ou pas, donc qui gère en conséquence vos succès et vos échecs. Il s'agit, si vous voulez, avec un Soleil en Verseau qui est quand même extrêmement exigeant, un peu dur parfois. Pour vous Thoreau, c'est un petit peu difficile parce que vous vous trouvez confronté à un monde, au social et un social qui n'est pas dans la douceur. Donc vous êtes un petit peu en porte-à-faux parce que vous, vous n'aimez pas ce genre d'ambiance, ou alors si vous avez un ascendant Bélier ou Lion, que vous avez envie de vous battre, de vous friter avec les autres pour obtenir ce que vous voulez, là il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un vrai Taureau qui est dans la douceur tout en étant ferme, vous n'êtes pas du tout dans la faiblesse et tout ça. Justement c'est parce que vous avez ce secteur, ce secteur de carrière en Verseau que vous pouvez avoir cette fermeté, et donc je vous conseille si jamais c'est nécessaire de faire preuve de fermeté, tout en n'étant pas non plus d'une exigence, vous voyez, comment dire, tout en n'étant pas non plus obtue et fermée. Après le Verseau vient le Poisson, donc à partir du 19 février, le Poisson qui est un signe d'eau avec lequel vous êtes en harmonie. Il représente vos relations à la fois amicales et vos relations utiles, celles qui vont vous permettre peut-être d'obtenir un dossier, un poste, bon dans le meilleur des cas, mais parfois ça peut être des aides tout à fait insignifiantes, mais qui vous font dire cette personne, elle me rend service, donc je pourrais peut-être plus tard lui rendre service, parce qu'il faut être dans l'échange, je vous préviens. MUSIQUE On va parler de Mercure, la planète qui gère votre communication, mais aussi tous les aléas de la vie quotidienne. Donc Mercure est en Poissons à partir du 4, et elle va s'arrêter sur le 12e degré de ce signe, le 17, et ensuite elle va rétrograder. Donc il va y avoir un moment du mois où elle va rester plusieurs jours sur le 12e degré des Poissons, donc en bon aspect avec vous 2e décan. Bon malheureusement elle rétrograde. Alors il est possible qu'on vous fasse une proposition, que ça vienne d'un ami ou d'une de vos relations professionnelles, et que vous n'ayez pas tout de suite la réponse. Bon cela dit, depuis le temps que je vous parle de Mercure rétrograde, vous devez savoir à peu près à quoi ça correspond chez vous, parce que ça dépend de votre Mercure natal, là je vous donne des... ce sont des données brutes, après il faut les adapter à votre cas, et au fait que votre Mercure à vous, soit il est en bon aspect, soit il n'est pas en bon aspect avec le Mercure en Poissons. Bref, donc une proposition, peut-être aussi que vous allez espérer que quelqu'un vous contacte, ou espérer pouvoir avoir un rendez-vous avec quelqu'un, et qu'il faudra attendre que Mercure devienne directe, et revienne en Poissons surtout, et je pense que... me souvenir qu'elle ne sera directe qu'à partir du 10 mars, donc c'est vraiment... ça va être une longue période où vous allez espérer, vous allez attendre... bon... mais avec une issue à mon avis positive, dans la mesure où Mercure était positive au départ, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez demandé un service, si vous avez fait une démarche, demandé des papiers, des documents, et que cela traîne, eh bien vous pouvez être sûr qu'après le 10 mars, eh bien vous aurez ce que vous attendez, ce que vous espérez, le rendez-vous, les papiers, etc. MUSIQUE On en arrive à Vénus, votre planète maîtresse, très bien disposée dans le 3e décan des Poissons, jusqu'au 7. Bon, elle est rapide, elle ne va pas produire vraiment d'événements particuliers, sauf peut-être que vous allez passer une bonne soirée entre amis, 3e décan, d'ici le 7, ou que bon, il y aura un moment, vous savez, entre guillemets, un moment avec l'un de vos amis, où vous vous direz, oh vraiment on s'entend bien, quel dommage qu'on ne soit pas ensemble, etc. Bon, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne sera pas libre, donc ne vous faites pas trop de cinéma, vivez le moment agréable, c'est tout ! Tout ce qui nous fait du bien est à mettre au crédit de notre santé, à la fois physique et psychique. Après le 7, Vénus va rentrer en bélier, un signe où elle n'est pas chez elle du tout, elle est en exil comme on dit, alors elle est beaucoup moins douce que quand elle est en Poissons, et beaucoup moins sensuelle que quand elle est dans votre signe. En revanche, elle a envie de conquérir, elle a un besoin de conquête, mais un besoin de conquête, bon, en même temps, elle se trouve dans votre secteur 12, un secteur de passivité, donc peut-être vous vous laisserez plus conquérir que vous ne serez conquérant, peut-être que vous ferez du charme comme ça, et puis que vous attendrez que l'autre prenne les décisions. ce n'est pas vous qui serez demandeur, enfin vous ne voudrez pas paraître demandeur, vous attendrez que ce soit l'autre qui soit en demande. Si vous êtes en couple, cette Vénus du Bélier, elle n'est pas forcément pour l'entente cordiale, il est possible que vous ayez des reproches à faire à votre partenaire, ou que lui-même soit un petit peu, pas agressif, mais vous voyez, bon, pas toujours de bonne humeur, pas toujours agréable. Bon, sachez une chose, c'est que ça ne durera que 2-3 jours tout au plus, et que votre intérêt c'est de rester indifférent, après tout ça ne changera rien, bon c'est un petit peu désagréable à vivre pendant 2-3 jours, mais ça ne changera rien. MUSIQUE On termine avec Mars, planète d'action, de décision, de réaction aussi, action-réaction, donc Mars va être dans le 3e décan du Sagittaire jusqu'au 16, donc le Sagittaire c'est un signe qui gère vos finances, et c'est important pour le Taureau, c'est tellement important que donc ce secteur est placé dans le signe de Jupiter, vous voyez le rapport Jupiter étant un amplificateur. Bref, donc il y aura une affaire d'argent à régler pour le 3e décan dans les 15 premiers jours du mois, avec Mars vous aurez de l'énergie pour réclamer ce qu'on vous doit, pour régler un problème peut-être avec votre banque, mais je ne pense pas que ce soit ça. Non, peut-être qu'il y aura un petit problème de trésorerie, et qu'il faudra que vous donniez un petit coup d'accélérateur au niveau du boulot pour être plus productif, parce que c'est un secteur de productivité. Donc bon, avec Mars dedans on fait des efforts, on se donne à fond, on se motive, motivez-vous. Après le 16, notre Mars va se trouver en bon aspect avec vous, la 2e partie du mois vous allez avoir, vous allez péter le feu comme on dit, bien que Mars soit en Capricorne qui n'est pas un signe qui pète le feu, mais ça va vous donner une force, une volonté et une détermination sans pareil. Bon, c'est pas que ça va vous donner, disons que Mars va révéler, va faire fonctionner toutes ces qualités qui sont en vous. Ce sont des qualités, en tout cas dans le domaine professionnel. Après dans le domaine le plus intime, bon être trop ferme, trop déterminé, trop intransigeant, je ne suis pas sûre, il faut être dans une juste mesure avec les gens qu'on aime, il ne faut pas vouloir avoir une emprise comme ça sur eux à tout prix. Essayez, tant que c'est possible, de faire preuve d'une certaine souplesse dans l'intimité, je veux dire. On se retrouve le mois prochain. En attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février ! MUSIQUE Sous-titrage Société Radio-Canada ...